OK. Donc, bonjour à vous. Bienvenue à la session qui s'intitule ArcGIS Hub, la participation citoyenne informée. Donc, comme il a été dit par Sébastien, mon nom est Jonathan Gaudreau, je suis consultant à SIG pour Esprit Canada. Puis, ce matin, je vais vous montrer comment votre municipalité, mais ça peut être votre organisation, ministère ou même au BNL, peut permettre un accès citoyen à des données ouvertes et permettre une plateforme de collaboration via un produit qu'on nomme le Hub ArcGIS qui permet une interface conviviale aux citoyens et citoyennes pour aller explorer la donnée, télécharger, créer des produits d'information. Donc, on ne parle pas simplement de permettre aux utilisateurs de télécharger la donnée, mais aussi de leur permettre de travailler directement avec la donnée sans la télécharger, de créer leur carte, de créer leur formulaire et finalement de prendre part intégrante au processus décisionnel via quelque chose qu'on appelle les initiatives, que je vais vous présenter aussi. Et ultimement, tout ça a comme but de faciliter le travail de votre organisation en permettant une connexion plus fluide entre les citoyens et citoyennes et la municipalité ou le ministère. Donc, avec les crises qui guettent l'humanité dans les prochaines décennies, et même qui ont commencé depuis quelques années, les communautés désirent s'engager de plus en plus vers une transition écologique, vers la prospérité économique, la transparence, la résilience des écosystèmes, la sécurité, on parle beaucoup de sécurité aussi. Et lorsqu'on parle de changement climatique, qu'on parle d'exclusion sociale, qu'on parle de pollution, qu'on parle de qualité des milieux de vie, donc ça touche vraiment tout, les défis sont vraiment nombreux et les solutions sont parfois coûteuses, parfois méconnues à ce jour. Donc, face à ce constat, la question à se poser, c'est comment on peut se rendre là? Quelle serait la manière la plus rapide, la plus efficace de rejoindre ces objectifs qu'on s'est donnés, que ce soit assurer la pérennité des écosystèmes ou que ce soit créer plus de logements sociaux, par exemple? Donc, comment on peut arriver à ça? Pour nous, la solution s'inscrit dans l'inclusion des citoyens et citoyennes au processus démocratique et aux initiatives municipales par le biais de la géomatique, entre autres. Les prochaines diapositives vont vous montrer comment vous pouvez, avec le hub ArcGIS, impliquer vos citoyens via des initiatives et finalement leur permettre de déployer de l'énergie et des efforts dans des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, les aspirations dont on parlait tout à l'heure, sécurité, résilience, prospérité, durabilité, santé des communautés, c'est des concepts relativement abstraits. Comment on arrive à dire, OK, notre municipalité veut s'attaquer à la durabilité? En fait, une des manières qu'on peut y arriver plus facilement, c'est par le biais d'initiatives. Donc, c'est vraiment d'aller donner des noms à des petites victoires ou à des petits gains. Donc, quelles sont les initiatives, par exemple? Est-ce que c'est de réduire l'itinérance? Est-ce que c'est de créer plus de logements sociaux? Est-ce que c'est d'encourager les start-up, les petites compagnies à créer une économie locale? Ou encore améliorer l'offre de loisirs pour une communauté? Donc, une fois qu'on a défini certaines de ces initiatives-là, on peut les déployer de notre côté. Donc, on peut, à l'interne, réfléchir sur la question, engager des experts, produire des rapports ultimement qui mènent à la législation, par exemple, la mise sur pied d'une nouvelle loi. Mais on peut aussi, en combinant à cette approche traditionnelle, prendre vraiment la rétroaction des citoyens et citoyennes. Ce qu'on peut faire essentiellement, c'est tirer profit de la communauté élargie. On peut tirer profit des leaders gouvernementaux, des leaders communautaires aussi, les résidents de la municipalité, les OBNL, les universités et même les start-up. Bon, ça peut paraître étourdissant comme ça de gérer tous ces intervenants-là dans une rétroaction constante pour un projet ou une initiative donnée, mais pas lorsqu'on utilise une interface commune qui permet à tout le monde de se connecter à une interface et de travailler ensemble, peu importe où ils se trouvent dans cet écosystème-là. Donc, ça nous ramène, bon, à la question initiale, c'est quoi le Hub ArcGIS? En fait, c'est une plateforme pour l'engagement social qui vous permet d'organiser et de mettre sur pied, d'engager des communautés à travers des intérêts ou des initiatives ciblées. Donc, voyez-le un peu comme mettre sur pied une plateforme de données ouverte, mais avec vraiment des trames, des thématiques dans lesquelles un utilisateur, par exemple un utilisateur qui est vraiment un cycliste préoccupé par la sécurité pour les cyclistes, sur les bicyclables par exemple, cette personne-là peut s'abonner à la thématique de sécurité pour les cyclistes, participer à des sondages, utiliser des produits d'information que vous avez faits, mais ils peuvent aussi générer leur carte pour montrer quelque chose en particulier parce qu'ils ont accès à vos données de bicyclables, parce qu'ils ont accès, si vous voulez, par exemple, à des données sur les accidents, donc il y a de la science citoyenne qui peut être faite à travers ça, qui finalement facilite votre travail et que vous pouvez réutiliser pour l'aide à la prise de décision finalement. Donc, il y a des applications géolocalisées qui maximisent le partage de données, la compréhension, la communication et la collaboration, qui est vraiment le mot-clé important. Votre communauté peut s'engager dans une démarche visant à améliorer les résultats de ces initiatives que vous vous êtes données. On va voir des démos tantôt, ça va plus illustrer de quoi on parle. Si on regarde le petit cône ici, c'est l'implication citoyenne traditionnelle. Donc, on peut voir, par exemple, que le personnel de la municipalité, le personnel de l'organisation a à cœur un projet, et après l'intérêt de ce projet-là, où finalement l'écho qu'on retrouve dans la population se diffuse plus à plus. Bon, évidemment, il y a des collaborateurs, il y a des citoyens qui sont vraiment intéressés par une problématique, donc qui s'implique, mais ultimement, il y a une diffusion de l'intérêt, et parfois pour le public, on peut se sentir déconnecté, on peut se sentir désintéressé d'un problème en particulier. Et c'est là que les initiatives rentrent en ligne de compte. Avec une communauté alignée autour d'initiatives, on permet aux citoyens et citoyennes qui sont intéressés à cette initiative de collaborer, de s'engager, de s'informer plus efficacement et plus rapidement. Parce que finalement, ils ont accès à des données ou à des thématiques qui leur intéressent personnellement. Ils peuvent s'abonner à ces thématiques-là et finalement prendre part à une communauté. Un des exemples d'initiatives, c'est l'initiative Trillion Trees, qui est un projet qui a été mis sur pied par la Société de la conservation de la nature britannique, le Fonds mondial pour la nature, qui est le WWF, et BirdLife. Donc, ces trois organisations ensemble ont pris le pari ou l'engagement de planter un billion d'arbres, qui est un trillion en anglais. Et finalement, ces trois compagnies-là ou ces trois OBNL-là travaillent avec une foule d'OBNL, des gouvernements, des instances municipales pour arriver à leur objectif. Donc, on a une initiative, ce qui est important, c'est vraiment le résultat escompté, qui est ici, bon, d'assurer finalement une quantité d'arbres importants pour stocker du carbone. Et pour y arriver, on prend l'aide de quiconque s'intéresse au projet. Donc, le Hub et ses initiatives servent avant tout à construire des ponts, à informer, à monitorer l'application citoyenne, parce que vous pouvez avoir des indicateurs de le nombre de personnes intéressées par chaque initiative, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels produits ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont téléchargé. Donc, vous pouvez finalement écouter ce que vous disent les citoyens et les citoyennes. Puis encore une fois, si vous n'êtes pas du milieu municipal, faites un parallèle avec n'importe lequel milieu dans lequel vous êtes. Donc, plutôt que d'avoir dans un silo le site gouvernemental, comme on a à gauche, et dans un autre, le contenu sigle, les applications cartographiques que vous générez, qui sont générées des fois par le département de la géomatique, et qui des fois sont très difficiles à trouver dans un site web, ce qu'on croit, c'est que les organisations gagnent à combiner ces deux plateformes dans une plateforme commune, qui va mélanger documentation et produire d'informations dans une expérience qui est conviviale pour les utilisateurs. Donc, on n'a pas des cartes d'un côté, du contenu et de la documentation de l'autre côté. On a une intégration de ces deux-là, qui finalement donne ce qu'on appelle un produit d'information, qui permet par exemple de suivre, si on revient à la question de la sécurité sur l'épicyclable, mais de suivre un dossier, de voir des cartes, de voir des tableaux, de voir des graphiques, ainsi que du texte écrit par quelqu'un qui est un expert dans le domaine. Ce qui est aussi intéressant, ça change ça, pour ceux et celles qui ont utilisé déjà ArcGIS Online ou qui ont utilisé ArcGIS Enterprise, parce que ça fonctionne dans les deux, c'est que vous n'avez pas à tout recréer. Vos cartes, vos applications qui existent déjà, par exemple, vos applications sur les parcs, sur les patinoires, les services municipaux, peuvent toutes être intégrées à ce qu'on appelle une page d'initiative. Donc, vous avez une page d'initiative sur l'accès aux loisirs pour la communauté, dans laquelle vous allez pouvoir intégrer toutes ces applications directement, au lieu de les déposer à quelque part. Et cette page-là, par la suite, va être intégrée sur votre site gouvernemental ou votre site municipal, ce qui vous permet de réutiliser tout ce qui existe finalement sur ArcGIS que vous avez créé, au lieu de tout repartir de zéro. Il y a des outils de conception qui viennent avec le hub. Donc, comme on peut le voir à gauche, c'est un petit peu comme Wix ou Weebly. Bon, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a une foule, qui sont des outils pour créer des sites Web en glissant des éléments, des iframes, du texte, des images. Sauf qu'ici, on peut glisser des cartes, on peut glisser des graphiques, et tout ça est en temps réel lu sur notre base de données ArcGIS. ArcGIS. Donc, je donne un exemple, si vous avez un service avec le nombre d'appels d'urgence, par exemple. Ce service-là est mis à jour par une application maison, mais sur votre page Web, vous pouvez avoir un petit cadran qui monte en temps réel, le nombre d'appels. Bon, ce n'est pas tout le monde qui voudrait aller mettre ces indicateurs-là pour le public, mais ça peut être le nombre de festivals qu'on retrouve dans la semaine, par exemple. Donc, tout ça est mis à jour en temps réel. On n'a pas de code à écrire. Tout ce qui est ici, c'est de la configuration. Donc, vous avez une personne qui va monter le site Web comme ça, avec des cartes, avec des applications. Et après, les géomaticiens ou le personnel de terrain qui font de la collection de terrain vont juste mettre à jour la donnée, puis vous n'avez plus jamais à toucher à ça. Donc, le Hub, qui est vraiment l'interface de visualisation qu'on retrouve pour les citoyens et citoyennes, repose sur ArcGIS Open Data. Donc, ça, c'est peut-être plus connu de certains d'entre vous, qui est une solution hébergée dont le but est d'aider le partage de votre donnée ouverte. Donc, tout ce qui est donnée ouverte, vous le mettez sur ArcGIS Open Data, puis ça permet aux utilisateurs de le télécharger, de créer des cartes, ou juste de le consulter en lecture seule. Puis, l'Open Data vous permet de vous connecter à vos citoyens pour qu'ils puissent interagir avec cette donnée. Vous pouvez aussi tirer profit de vos investissements existants, parce que Open Data ArcGIS vient déjà avec un nombre d'utilisateurs ArcGIS. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà utilisateurs d'ArcGIS Online, c'est juste une fonctionnalité que vous activez, mais il n'y a aucun coût lié à ça. Donc, vous pouvez tout de suite partir avec une plateforme de données ouverte. Et le but, c'est de créer une expérience continue pour les utilisateurs, pour tout ce qui est exploration, découverte de données, consultation. On peut voir ici, on a une symbologie qui fait une agrégation de points parce qu'on a vraiment beaucoup de points. Donc, c'est agrégé directement pour faciliter l'exploration. On a accès à la table d'attributs. Puis, si on clique sur un champ, par exemple, si on a des types de routes, et l'utilisateur clique sur le type de route, mais la symbologie va s'adapter pour qu'il puisse voir automatiquement les routes secondaires, les artères, les chemins, et ainsi de suite. Donc, l'Open Data est construit directement dans la plateforme ArcGIS Online. Puis, il y a l'équivalent d'ArcGIS Enterprise, qui s'appelle les sites Open Data Sites. Et voici certains principes clés d'Open Data qui sont à considérer si vous avez envie de mettre sur pied ce type de plateforme. En fait, la donnée hébergée devra s'afficher rapidement et être téléchargeable rapidement parce qu'un citoyen ne sera pas nécessairement au courant qu'il y a 3 millions de points. Donc, c'est normal si j'attends 3 minutes avant de pouvoir télécharger la donnée. Donc, ça implique qu'il y ait une phase d'optimisation de la performance de vos services à faire. Par exemple, réduire le nombre de champs visibles pour les citoyens. Vous devriez fournir des données qui sont faciles à comprendre pour les citoyens. Donc, changer les alias des champs, par exemple, au lieu qu'ils téléchargent des données avec des champs que ce soit NM, barre en bas, SRT-2. Ça ne dit pas grand-chose aux citoyens. Et finalement, créer des sites qui sont invitants et qui orientent bien l'utilisateur. Donc, la partie design est aussi importante, ce qui est facilité par l'interface offerte par le hub. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu d'Open Data, on va retourner dans le hub. Je vais accélérer un petit peu. Donc, ce que le hub permet, c'est d'organiser et d'engager les communautés d'intérêt autour de ce qu'on appelle des initiatives, qui sont, disons, des thématiques, des projets. Le hub est basé sur votre signe d'entreprise. Donc, vous avez tout simplement un chapeau à mettre par-dessus qui est le hub, qui vous permet d'accéder à tous vos cartes, vos applications, vos services, et de les rendre dans ce rendu pour l'utilisateur. Bon, ce qui est inclus, je ne vais pas trop passer de temps. En fait, la seule chose à noter, c'est que vous avez votre organisation municipale qui existe avec vos noms d'utilisateurs, avec votre contenu. Et ce n'est pas parce que vous ouvrez un accès via le hub que les citoyens ont accès à toute votre organisation. Donc, c'est vraiment distinct. On l'appelle l'organisation communautaire. Donc, ces personnes-là ont des logins. S'ils se connectent avec Facebook, avec Gmail, on peut tracker qui c'est avec un nom d'utilisateur, avec une adresse courriel, mais en aucun cas, ils vont interagir avec votre autre contenu et vos autres utilisateurs pour des raisons de sécurité. Avant, bon, on a un petit peu de documentation, hub.arcjs.com, mais au lieu de trop mettre en compte, je vais vous montrer des exemples. Donc, j'ai monté une citation. Ça a pris littéralement une heure, une heure et demie à monter, cette page-là. C'est un hub pour la ville de Trois-Rivières. Je me disais, puisqu'on était à la GMQ à Trois-Rivières, ça pourrait être intéressant. Donc, ici, je ne suis pas connecté, mais je pourrais me connecter. Oh, merde. On va. OK. Donc, j'ai un petit hub pour la ville de Trois-Rivières, qui s'est fait rapidement. Je peux, comme je vous disais, chercher des données ouvertes. Donc, ici, si je fais que j'ai accès au catalogue de données ouvertes, qui a été fourni par les géométriens, qui travaillent dans le projet. Donc, je peux aller voir des jeux de données, par exemple, les heures protégées. Je peux soit télécharger les données, ou je peux utiliser des API, donc des services web, du rincomment, si je suis un développeur, puis je ne veux pas avoir à télécharger la donnée. Je peux créer une carte web, mais si je suis connecté avec un nombre de développeurs, je pourrais faire carrément une application web, ou une StoryMap. Ça, c'est l'Open Data que vous connaissez, certains déjà. Par-dessus ça, le hub me permet de rechercher par thématique, donc c'est pour rechercher mes données ouvertes, mais aussi d'avoir des applications. Ici, j'ai fait un exemple, par exemple, balade historique dans la ville de Trois-Rivières. C'est quelque chose que j'ai pris sur le site de Tourisme Trois-Rivières, puis je l'ai répliqué dans un environnement de démo pour l'exercice d'aujourd'hui. C'est dans le fond une petite application qui a pris aussi 30 minutes à créer, qui me montre 11 lieux intéressants à configurer à Trois-Rivières. Bon, le platon, on l'a vu hier, c'est l'Ideo Icebreaker. Donc, on peut naviguer ici, et ça fonctionne aussi sur un téléphone intelligent, donc on n'a pas à le déployer trois, quatre manières différentes. C'est juste la configuration, encore une fois. J'ai un autre exemple ici, qui est vraiment une initiative Vision Zero pour tout ce qui a lié aux accidents. Donc, ici, on a vraiment des compteurs qui sont en temps réel mis à jour. Bon, le nombre de blessures chez les piétons, le nombre de morts chez les piétons. On a des graphiques. Ces graphiques-là peuvent être interactifs. Si on avait des classeurs Insights, on pourrait carrément les mettre ici, si on veut faire de l'analyse statistique. Puis, j'ai une carte aussi. Vraiment, j'intègre ce que je veux dans le hub. Puis, ici, c'est vraiment ma page Vision Zero qui permet à l'histoire de se connecter et finalement de suivre cette initiative-là, de remplir un survey. C'est ouvert dans l'autre écran. Par exemple, de remplir un sondage public sur quelque chose. Donc, il n'y a pas à chercher des documents. Vous n'avez pas à leur envoyer des courriels, des choses comme ça. La personne qui s'abonne à l'initiative peut suivre, s'il vous plaît encore. Et, c'est terminé. Donc, c'est mon temps est compté. Il y a un autre exemple que je vous invite à aller voir. C'est le GEO Hub de la ville de Brampton qui est vraiment complet. Puis, ici, on peut voir, eux, ils ont fait plusieurs pages. Puis, par exemple, une page d'application dans laquelle, en fait, vous n'avez pas à lier juste du contenu SRI. Tout ce qui est vos applications maison, vos pages web maison, matrice graphique, n'importe quoi, c'est tout simplement la page que vous construisez. Puis, après, vous mettez les liens que vous voulez vers le contenu que vous voulez. Donc, ce n'est pas obligé d'être du contenu par UIS non plus. Mais ici, on peut voir qu'il y a une galerie d'application qui a été fournie aux citoyens. Donc, si je veux voir, par exemple, d'où vient la population de la ville de Brampton pour la globe, c'est tout simplement cité sur le lien. Il y a un vert, un vert, un vert, un vert dans mon autre exemple. Il n'est pas là. Et, par exemple, ici, j'ai accès à une scène en 3D qui, bon, dépendamment de la vitesse Internet va charger, qui me montre un rendu 3D avec WebGL où je vois, pour la ville de Brampton, où viennent chaque immigrant et les pays d'entre eux. Donc, les gens n'ont pas à chercher ça. Ils ont accès directement à des applications. Donc, s'il y a un petit recap, le hub, c'est un peu tout ça. C'est très, il y a beaucoup de stocks. Mais, en gros, c'est vraiment pour fournir une interface à vos citoyens et citoyennes, leur permettre de se connecter, leur permettre de consulter des cartes, de vous donner un feedback, puis de faciliter votre prise de décision. Donc, c'est tout. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501